Bonjour les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la meilleure cyclosportive de votre vie, vidéo qui fait partie d'une série de vidéos que je vais faire sur l'endurance. Donc, si tu as envie de progresser en endurance, de connaître des astuces, des méthodes sur l'endurance, eh bien, ou abonne-toi ou inscris-toi dans le lien qui est juste en dessous pour recevoir chaque semaine les vidéos et les conseils de la meilleure cyclosportive, c'est gratuit et ça te permet de passer un cap sans rouler comme un abruti. Donc, on va voir aujourd'hui déjà, je passe le tableau pour vous expliquer toutes les clés sur l'endurance, pourquoi il faut s'entraîner, etc., et mon approche de l'endurance. Alors, d'abord, l'entraînement en endurance, on va faire simple, c'est le fait de s'entraîner à faible intensité longtemps, d'accord, voilà, je m'entraîne à une aisance respiratoire ou à 70-80% de la fréquence cardiaque maximum ou aux alentours de 50-60% de ma PMA. Bref, une fois que j'ai donné tous ces repères, l'idée c'est d'avoir un effort en aisance, c'est facile à s'entraîner. En faisant ça, quels sont les bénéfices de l'entraînement d'endurance ? Eh bien, ça va être d'abord de pouvoir s'entraîner plus longtemps, d'accord, donc sur le plan cardiovasculaire, on va développer le volume cardiovasculaire des artères, des veines et du cœur, donc on va récupérer mieux et plus vite. Sur le plan musculaire, on va diminuer la fatiguabilité musculaire. C'est quoi ? C'est le principe que, en fait, l'endurance, c'est quoi ? Si ici je fais une courbe de puissance, d'accord, et ici une courbe de temps, si je fais un effort très court de 10 secondes, ma puissance va être très élevée, d'accord ? On va prendre un repère simple 1000 watts, mettons. Et puis, plus je vais faire un effort dans le temps, sur 5 minutes, d'accord, c'est à peu près le repère qu'on donne pour la PMA, je vais être, mettons, à 400 watts. Ok, peu importe. Et puis, forcément, si je fais des efforts sur plusieurs heures, alors on peut dire ici la FTP, elle est sur une heure, alors ici c'est 5 minutes, ici c'est 60 minutes, à peu près une heure, ma FTP, mettons, elle va être aux alentours de 300 watts. Je vous donne juste des repères, ok ? Et puis, on se rend compte qu'après, avec le temps, ça diminue beaucoup moins, mais ça va diminuer, d'accord, mais je vais avoir forcément une puissance moins forte. L'endurance, c'est quoi ? Je ne vais pas forcément améliorer cette courbe-là, mais par contre, ici, elle va moins diminuer, encore moins diminuer, j'augmente mon endurance, c'est-à-dire la part de puissance que je suis capable de tenir dans le temps augmente. Pourquoi ? Parce que mes muscles, mon système cardiovasculaire, mon système hormonal, évidemment, ici, on exclut l'aspect alimentation mentale, etc. Ok ? Mais en réalité, ça joue complètement dans le fait que je vais pouvoir tenir plus longtemps mon effort. Et c'est qu'à faible intensité, je brûle du gras. Et si je fais un effort long, même si je dépense que 500 watts, mettons, pour faire simple, si je fais sur 2, 3 ou 4 heures, on évite aux alentours de 2000 calories. Donc, quand dans la journée, j'ai dépensé 2000 calories, c'est quasiment le double de mon métabolisme de base, forcément, j'ai consommé des calories, j'ai consommé du gras. A priori, ça me fait m'affûter. Si je m'affûte, j'augmente ma capacité cardiovasculaire et je diminue ma fatigabilité, forcément, j'augmente mes performances. Donc, l'entraînement en endurance, c'est vraiment ce qu'on appelle la base, d'accord ? Dans l'entraînement, c'est la base de la pyramide, l'endurance. Voilà. Comme c'est à faible intensité, je vais pouvoir travailler la technique, la force, la vélocité, l'unijambiste, la danseuse. En tout cas, je me concentre sur ma technique. Et donc, encore une fois, ça améliore mes performances. Donc, c'est vraiment génial, vous allez me dire. C'est la clé. Vous allez voir quelque chose d'encore plus génial. Je vais faire sur un schéma encore plus simple avec ici, voilà, toujours le temps, ok ? Et ici, soit mon pourcentage de PMA, soit mon pourcentage de la FCmax. Peu importe, faisons simple, ok ? Vous savez qu'on a deux seuils. Le seuil aérobie et le seuil anaérobie, ok ? Autrement dit, quand je m'entraîne au seuil aérobie, aux alentours, parce que c'est pas un chiffre, on n'est pas les machines, aux alentours de 80% de ma FCmax, d'accord ? 60% de ma PMA. Là, je suis en lipolyse. D'accord ? Je consomme du gras. Je développe mon système cardiovasculaire. Je développe des fibres musculaires de type lent, des fibres rouges qui sont fines, ok ? Je développe tout ça. C'est très bénéfique, ok ? Ici, c'est anaérobie, à l'actif, c'est ah ah ah, je suis au taquet, etc. C'est le truc que je vais pouvoir tenir quelques minutes et après j'explose. Ce qu'on se rend compte, c'est plus on fait des entraînements à faible intensité, plus ce seuil-là se développe, monte, d'accord ? C'est à dire qu'au départ, mettons ici, je dis n'importe quoi, je suis à 130 pulsations, je suis dans mon seuil aérobie, d'accord ? Mais plus je m'entraîne comme ça, plus mon seuil va s'élever. C'est à dire que je vais pouvoir rouler aérobie, mais à 140 ou 150 pulsations. On n'augmente pas aussi rapidement, mais quand même, ok ? Donc, qu'est-ce qui se passe ? Je vais pouvoir tenir une moyenne la même, mais plus longtemps. Ou alors, je vais pouvoir monter une moyenne un petit peu plus élevée parce que j'ai décalé mon seuil vers le haut. Voilà pourquoi il faut faire, quand on est cycliste ou quand on fait des sports d'endurance, comme le triathlon, le trail, etc. 80% de son entraînement, il faut le faire en endurance, d'accord ? C'est ce qui va vraiment développer notre base, notre fond, qui va nous permettre de récupérer, de nous armer pour pouvoir faire la partie intensive qui est très intéressante. Ici, ici, je touche du doigt et j'appuie deux choses importantes. La première, la première, c'est qu'il faut vraiment le faire en endurance, à faible intensité. Je me promène, la balade hollandaise, je discute avec les copains, mais c'est là où le babelait, c'est que souvent, quand on est avec les copains, en fait, on se situe plutôt dans cette zone intermédiaire où on se fatigue, on fatigue l'organisme, on fatigue le système hormonal, on détruit les fibres musculaires, etc. Et donc, en fait, on a une sensation de progresser parce que pendant quelques temps, ça progresse très vite, mais très vite, on a un seuil plateau où on se fatigue et en fait, on ne progresse pas sur le plan physiologique, ok ? Juste, on prend de la force, etc. Donc, c'est bien juste avant les courses. Mais sinon, il faut faire de l'entraînement en endurance. C'est vraiment la clé. Et deuxième clé qu'on va voir dans les prochaines vidéos, c'est que l'idéal, ça serait de faire de l'entraînement en endurance sans en faire des heures. Pourquoi ? Parce que quand on en fait des heures, on fait la même chose. On fatigue son système musculaire, on fatigue son système hormonal, on puise dans nos ressources de protéines, donc de musculaires, de minéraux, etc. Et donc, on peut avoir tendance à être fatigué. Plus on s'entraîne, plus il va nous falloir de temps pour récupérer. Or, c'est pendant la récupération qu'on reconstruit le muscle et nos tissus. Donc, c'est là où en réalité, on progresse. On fatigue, on détruit de la fibre pendant l'entraînement, on la reconstruit pendant la récupération. Donc, moins on s'entraîne, plus on attend de récupération. C'est vraiment l'état d'esprit de la meilleure cyclosportive. C'est trouver des moyens de développer l'endurance en faisant moins d'heures. Si en faisant une heure d'entraînement, j'ai les mêmes résultats qu'en trois heures, c'est génial. Alors, pour ça, dans les semaines qui viennent, vous allez avoir d'autres vidéos avec des techniques pour développer son endurance dans des temps très courts. Mais en attendant, si vous voulez, vous savez que vous avez des programmes payants. Il faut bien faire tourner le blog. Ça ne coûte pas rien tout ça. Donc, je sais qu'il y en a assez où il peut faire payer. Mais de temps en temps, si vous voulez que je développe des choses, que je prenne du temps pour ça, que j'ai du bon matériel, certains me font des remarques sur le son ou les images qui pourraient être meilleures, il faut investir. Donc, il y a un programme payant juste en dessous, c'est le programme 4 heures par semaine, qui est vraiment idéal si vous voulez commencer le vélo ou alors si vous avez l'habitude de faire le vélo mais que vous faites sans être vraiment structuré, c'est le moyen d'apprendre à structurer son entraînement sans prendre la tête. C'est la clé. C'est juste en dessous. Je vous mets un lien avec une promotion spéciale pour vous. Donc, ne loupez pas l'occasion. Sinon, comme d'habitude, laissez-moi dans les commentaires vos questions sur l'endurance, etc. J'y répondrai. Abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné. Vous recevrez gratuitement un bonus sur l'entraînement. Moi, je vous dis à très bientôt et maintenant, à vous de jouer les amis.